Bonjour les amis, ici Zahra Isani, coche d'orientation de carrière et relations d'aide. Bienvenue aux entreprises d'inspiration. Je suis avec Déborah, chère enfant. Bonjour Déborah. Bonjour Zahra, ça va bien ? Oui, bien, merci. Alors Déborah, tu as reçu un prix dans la catégorie entrepreneuriale qui a été remis par la Fondation du Y des femmes. C'est bien ça, il y a quelques semaines. Au fait, il y a quelques mois, ils ont fait l'annonce et je vais recevoir le prix en septembre. Ah d'accord, donc on verra les photos bientôt. Et en fait, cette reconnaissance-là, elle est là pour récompenser les entrepreneurs fans qui souhaitent des marques et qui ont un impact dans la société. C'est bien ça ? Tout à fait. En fait, c'est un prix qui valorise les femmes, beaucoup plus dans la différentes catégories et moi, je suis sélectionnée dans la catégorie entrepreneuriale. Ah, super. Et en 2011, tu as aussi créé Modèle qui est un blog qui parle de plusieurs éléments. J'ai noté, donc les femmes en affaires, tu parles beaucoup des femmes qui ont réussi en affaires. Mais aussi, tu parles de l'archive, d'entrepreneuriat féminin. Tu te positionnes vraiment comme une porte-parole presque, j'ai envie de dire, de l'entrepreneuriat. En tout cas, une grande promotrice et des fois, j'ai envie de dire militante, mais on ne va peut-être pas exagérer. Mais c'est vrai que Modèle, je l'ai créé en 2011 avec cette volonté de faire réunir l'entrepreneuriat féminin, de montrer des modèles de réussite. Donc, c'était ça l'ambition derrière Modèle. Donc, cinq ans plus tard, je pense avoir un peu apporté mon grain de sel, si on veut dans le milieu de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin particulièrement. Et ça continue, ça ne fait que commencer, je dirais, parce que ça prend une nouvelle tournure et une nouvelle offre des services que j'espère l'évoiler en automne. Et puis, on a hâte de voir ça. On va suivre ça. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens pour suivre Déborah. Tu as aussi créé ton entreprise Colored Design en 2012. Comment t'es venue l'idée ? Qu'est-ce qui... En fait, l'idée m'est venue parce que je voulais apprendre à coudre. Ça, c'était vraiment très simple, l'idée d'apprendre à coudre, parce que ma grand-mère est poutinière en Métis. Et je trouvais qu'il n'y avait aucune personne dans la famille qui avait repris ce métier-là. Donc, si on veut, je me disais, je vais prendre mon bâton de telerin et je vais devenir poutreur. Je sais que je ne voulais pas en faire mon métier de vie, mais je savais que je voulais au moins apprendre l'évolement du métier. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, quatre ans plus tard, j'ai un peu honte de dire que je ne coudre presque plus, même si c'était ça la première motivation de colorer. Mais quand même, c'est une belle entreprise, en tout cas, à travers laquelle j'essaie d'investiguer mes valeurs, que ce soit travailler avec des femmes, et particulièrement des femmes immigrantes, miser sur des tissus traditionnels qui viennent d'Haïti, en effet, mais des Antilles, mais également d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un beau mélange de mes traditions, mais aussi de ce que j'aime, et également sur quoi je travaille présentement. C'est un marché éphémère, donc une boutique éphémère qui s'appelle Marché Coloré, qui dérive un peu de la marque, mais qui regroupe également d'autres créateurs qui sont, eux aussi, inspirés par les imprimés. Waouh ! Et finalement, en plus de tout ça, tu animes aussi des groupes, on t'appelle pour des collègues, on t'appelle pour, dans les entreprises, on t'appelle partout, et tu es blogueuse aussi, parce que ce modèle, c'est ton blog, il y a beaucoup de choses aussi. C'est beaucoup, c'est beaucoup d'impact sur la société aussi. Qu'est-ce que ça fait de sentir que tu as cet impact-là sur la société ? En fait, c'est drôle que tu le mentionnes, Zahra, parce que peut-être que c'est ce qui me fait encore avancer, c'est parce que je ne mesure pas l'impact, et c'est vrai qu'avec des prix et des reconnaissances, comme celui du Waïe des Femmes, justement, c'est là que je prends le temps de recul pour dire « Ah, il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui me regardent, il y a des gens qui apprécient. » Donc, c'est vrai que quotidiennement, je ne pense pas à cet impact-là, et je suis très heureuse d'en avoir un si j'en ai. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, mais je dis toujours à la blague, tant que je n'ai pas d'enfants, je peux encore faire beaucoup de projets. Donc, c'est un peu ça, mon leitmotiv, c'est que je me dis, j'aime créer, j'aime gérer des projets, j'aime lancer des projets. Donc, c'est ce qui m'anime encore, et c'est pourquoi j'en prends toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tant que ça reste dans ma ligne directrice, dans les choses que j'aime, les éléments qui me passionnent, je suis prête à relever les défis. Tu as apporté un bon point, en fait, très vite, tant que je reste sur ma ligne directrice, parce que, finalement, pour gérer ton temps, c'est avec ça. C'est une des solutions, en effet, parce que, et ça ne fait pas longtemps que je n'ai que la lumière m'est arrivée, sincèrement, c'est que dans la gestion du temps, il faut quand même prioriser. Donc, ça, ça a été un des premiers éléments, mais on dit souvent ça, on lâche ce mot-là partout, mais comment prioriser justement ? Et un des premiers éléments, c'est de suivre uniquement ce qui rentre dans ma ligne directrice, soit qui touche la mode, qui touche l'entrepreneuriat, qui touche l'entrepreneuriat féminin. Donc, j'essaie de m'impliquer que dans ces éléments-là, dans ces milieux-là. Et après, mon deuxième, et ça, c'est un petit truc que je vous donne, c'est vraiment de prioriser avec les éléments qui nous rapportent quelque chose, que ce soit de l'argent, de la visibilité. Donc, là, c'est un peu le deuxième niveau de catégorisation, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Un autre outil que tu pourrais donner en tant que femme ou migrante, parce que tu es arrivée ici il y a combien de temps maintenant ? Il y a 11 ans maintenant. Il y a 11 ans, moi, ça fait presque 16 ans. Et tu as certainement vécu, quand tu es arrivée, un pied ici, un pied là-bas. Ah oui, je l'ai encore, parce que ma famille est là-bas. Elle est là-bas. Donc, et c'est ça, comment, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent bâtir leur vie ici, mais qui sont toujours nostalgiques un peu là-bas ? Je l'ai vécu, je ne parle pas vraiment en connaissance de cause, parce qu'il a fallu que je prenne à un moment donné un stop. OK, là, c'est ma vie, elle est ici, parce que je n'avançais plus. Oui. Ça freine dans les projets, ça freine dans tout. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme outil pour moi ? C'est exactement ce que tu viens de dire. Moi, je pense qu'une de mes chances, une des chances, je pense, qui m'est venue de mes parents, ou même de mes soeurs, de ma soeur, parce que j'avais déjà une soeur qui était là quand je suis arrivée. Et puis, en fait, quand on émule justement dans un nouveau pays, c'est de savoir pourquoi on le fait, et de savoir clairement qu'est-ce qu'on venait venu faire. Moi, dans ma tête, quand je suis arrivée ici à 19 ans, 5 janvier 2005. En plein janvier ? En plein janvier, vraiment, dimanche. En plein janvier, je savais pertinemment ce que je venais chercher pour moi. Je venais chercher un diplôme en entrepreneuriat, ou quelque chose en gestion d'entreprise qui me permet de gérer mon entrepreneuriat. Donc, aussi jeune, si on peut dire. Donc, je savais clairement ce que je venais chercher au Québec. Donc, ça, ça m'a permis de vivre, de passer à travers quelconque crise identitaire, ou crise familiale que j'aurais pu vivre, que je n'ai pas vécu. Et ça, ça a été la première chose. C'est de savoir clairement pourquoi on le fait, et ce qu'on est venu faire. Est-ce qu'on est venu pour un certain temps ? Et c'est vrai que même à 19 ans, quand je suis arrivée, je me disais, je reste 5 ans, et après, je reviens. Après, les 5 ans sont arrivés, j'ai rencontré la personne avec qui je suis, que vraiment mon conjoint, donc ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Donc, je me dis, ok, on va pousser à 10 ans. Donc, chaque fois, si on veut, je suis très consciente que je ne suis pas là, peut-être pour rester indéfiniment, que j'ai encore mon pays, parce que toute ma famille, c'est quand même une situation particulière. Toute ma famille est en Haïti. Moi, je dis souvent à la blague aussi, si je veux voir mes parents et dîner avec mes parents, il faut que je prenne un billet d'avion. Donc, c'est quand même quelque chose de particulier. Heureusement pour moi, ils ne sont pas très loin. Ils sont à 4h30 de vol, donc d'un en temps, c'est qu'ils me chanent, c'est contrairement à d'autres. Mais il faut vraiment savoir pourquoi on le fait, et est-ce qu'on donne un temps limite. Présentement, je ne pense pas avoir un temps limite, je pense avoir des objectifs à Athènes avant de rentrer. Est-ce que je vais rentrer ? Est-ce que je rentre en Haïti ? Est-ce que je veux... Donc, c'est plusieurs questions. Je crois que, comme j'ai dit, un des conseils, c'est de savoir vraiment pourquoi on le fait aussi. Si ça nous aide à avancer, c'est de se dire, OK, pendant tant d'années de temps, on fait ça, et après, on va reçu quelque chose. Je crois que ça aide un peu, en tout cas. Et tu sais, je crois beaucoup que la vie, c'est une recette un peu d'animation, comme tu fais, un peu d'entrepreneuriat, ton entreprise, et comme tu dis, la famille, le conjoint, et c'est ça. Mais en fait, est-ce que réellement, je commence à me dire avec l'ouverture des frontières et tout ce qui se passe, est-ce que réellement, on doit faire forcément un choix ? Je vis ici ou je vis là-bas ? Parce que finalement, quand j'ai le goût d'être là-bas, je prends mon billet, j'y vais. Si je veux rester trois mois, j'y reste trois mois. Si je veux revenir... Fait que finalement, on vit un peu partout. Je ne vois plus de cloisons, je ne vois pas de... Mais c'est drôle parce que nous, si on veut, on ne voit pas les cloisons, mais c'est vrai que la société tend à nous les imposer, à nous mettre dans un cadre, à savoir, « Ah, mais si on voyage cinq fois dans l'année pour juste souper avec nos parents, mettons que notre entourage pourrait trouver sa bizarre. » « Mettons. » Mais c'est clair qu'à un moment donné, on ne peut pas vivre comme notre entourage et qu'il faut faire ce que notre cœur désire. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis... Écoute, tu parles, je pense, à la mauvaise personne en termes de choix. Moi, je veux faire beaucoup de choses, énormément de choses. La preuve étant, coloré et modèle est maintenant marché coloré. Je me dis, on ne vit qu'une fois et pendant cette vie unique qu'on me donne, j'espère faire énormément de choses. C'est pourquoi choisir... Choisir, c'est difficile, mais il faut le faire à un moment donné. Et puis, tant qu'on reste, encore une fois, dans sa ligne avec tous les moitié patients, je pense que tout pourra bien aller. Mais choisir de faire qu'une chose, moi, j'ai du mal avec ça. Honnêtement, j'ai du mal. J'avoue que ce n'est pas facile pour beaucoup de gens, mais surtout quand on sait ce qu'on veut faire. Mais il y a aussi beaucoup de gens, comme à Porte LeRage, qui ne savent pas. Il n'y a rien qui les fait vibrer. Non, mais c'est quoi ta passion, c'est quoi tu es. Ils n'arrivent pas à trouver une réponse. Est-ce que tu aurais des outils ou quelque chose ou des idées que tu pourrais apporter pour ces personnes-là? Ça rejoint une conférence que j'ai donnée à Wonder Us il y a quelques semaines, d'ailleurs, où justement, quelqu'un m'a approché avec cette même question de je ne sais pas qu'est-ce qui m'anime, je ne sais pas quoi faire. C'était une conférence sur l'ambition et la motivation. Et justement, un des conseils que j'avais justement donné à cette conférence c'était de commencer à être petit. Et à cette personne particulièrement, je lui avais dit qu'il faut vraiment qu'elle essaye ce qui l'anime un tout petit peu, même si ce ne sont pas des éléments qui la passionnent, mais d'y aller, de tester des éléments qui au moins nous font un tout petit peu plaisir. Et de les tester un peu, peut-être de se donner un six mois pour dire « Bon, mais je vais faire du flaméco, après je vais faire du taekwondo, après je vais faire du ballet. » Et l'expérience que j'ai le plus aimée, comment on va aller dans cette direction ? Parce que c'est clair que les trois, si on veut, disciplines sont très différentes et c'est clair qu'on ne pourra pas peut-être les mener à plein coups. Mais ça nous permet de savoir, sentir, c'est quoi qui fait vibrer plus le sport, plus la créativité de la danse. Exactement. Mais vraiment dans tous les éléments en termes de logistique, combien de temps ça nous va pouvoir y aller ? Est-ce qu'après notre tour de ballet, on a mal au pied donc on ne va plus retourner pour de taekwondo, ça nous fait mal ? Donc c'est vraiment de vivre… Perte d'énergie, ou en même temps. Tout à fait. C'est vraiment de vivre pleinement cette trois expériences. En pleine conscience. Tout à fait. En pleine conscience. C'est vraiment de tester des éléments qui nous aminiment un tout petit peu pour voir ceux qui nous aminiment le plus et faire le choix à partir de là. Après, si après ces trois expériences on trouve bien qu'ils nous animent, on va recommencer avec trois expériences. et on va se dire « Bon, mais je n'ai pas la forme, il faut aller tester parce que c'est sûr, je suis persuadé qu'on va trouver quelque chose qu'on aime. » Et il y a des gens qui vont me dire « Mais je sais ce que je veux faire. » C'est vrai. Puis ça s'arrête là. Puis ça s'arrête là. Ils sont bloqués avec le prochain pas. Ils sont perdus. En fait, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il y a énormément d'informations, il y a énormément aussi de formations qui se donnent en privé, au public, etc. et ils se retrouvent perdus carrément avec tout le lot d'informations, tout le flot qu'il y a. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Pour écrire un plan. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a aidée, qui m'aide encore. Hier soir, encore, j'étais sur mon plan, ma planification automne et hiver prochain. Et je me disais « Et c'est vrai qu'on peut rester paralysé devant ses ambitions, ses objectifs, il n'y a pas envie des choses à faire. » Exactement, ça me paralyse. Et même moi, ça me paralyse encore aujourd'hui. Je reste paralysée véritablement quand je vois la liste de choses que j'ai à faire. Mais une recette qui m'aide beaucoup ces temps-ci, c'est de faire une chose, doser une chose par jour, que ce soit un courriel, que ce soit aller créer la page Facebook, on se dit depuis, il faut la créer. Il faut juste un petit élément chaque jour, encore une fois. Moi, je vis à travers le « commencer petit » parce que le modèle, ça a été ça. Ça a été « Ah, j'aime beaucoup le parcours des femmes qui réussissent. Je veux aussi être une femme qui va réussir. Donc, je veux savoir ce qui les anime. » Ça a été ça, écrire un portrait, un jour, d'une femme qui m'inspire, que je n'ai même pas rencontrée. Et la machine est partie comme ça, colorée. Donc, je t'ai expliqué la même chose. Je voulais apprendre à coude. J'ai pris deux morceaux de tissu qui traînaient à la maison. Puis, c'est parti comme ça. Donc, toujours commencer petit sans... C'est clair qu'il faut avoir la vision à long terme. Mais il ne faut pas que cette vision nous paralyse aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on décortique le projet dans sa plus simple inspection et qu'on mette sur papier véritablement étape 1. C'est ça. Étape 2, c'est ça. Et chaque jour, s'assurer de faire un petit truc en versant ce projet-là. C'est la technique finalement du petit pas que j'appelle parce que finalement, c'est un pas à la fois et c'est vrai que quand on voit l'étendue des choses à faire, je prends mon exemple parce qu'il y a 5 ans, je savais que ça prenait des vidéos. Je savais que ça prenait des articles de 1500 mots et plus. Oublie ça. Oui. Incapable. Incapable. Parce que je n'étais pas rendue là. J'avais peur de mal écrire. J'avais peur de... 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 Des commentaires négatifs. Exact. Et ça a pris janvier 2015 pour commencer. Aujourd'hui, oui, les articles 1500 mots sortent. J'en ai 7 à écrire par mois. Ah oui, quand même. Mais c'est une étape à la fois sans se mettre ce stress-là. Et je dirais, en fait, c'est des fois, tu l'as certainement vécu, de faire une action, de voir que ça a marché ou pas, mais que tu as appris quelque chose qui va te motiver pour faire la prochaine. Pour faire la prochaine. Tout à fait. C'est pour pas vraiment écrire, décortiquer le projet, faire un élément à la fois et pas se dire dans une journée et encore une fois, c'est vraiment pas pour vous critiquer. Moi encore, je le fais encore de dire que dans une journée, il faut se faire ça. Mais après, quand on réalise que dans une étape à la fois, un projet à la fois, une action à la fois, ça, c'est vraiment une solution à la fois. Moi, j'ai envie de faire une parenthèse avec l'intuition parce que quand tu fais une étape à la fois, ça laisse plus place à l'intuition, à comment je vais faire. Oui, l'idée, elle est là, mais comment je vais la mettre en place? Et encore mieux, exactement, non seulement ça, c'est que le fait de faire une action à la fois, peut-être qu'on pensait à 13 actions pour mener ce projet, mais le fait d'avoir fait une, ça a déjà effacé 5,000,000 ans et puis on est bon et puis il nous reste juste quelques bits de cette action à faire et puis c'est bon et le fait de faire une action, c'est son élément. C'est exactement ça. Je vais te ramener maintenant d'un modèle parce que c'est aussi certainement une plateforme peut-être aussi à parler des choses, des éléments que tu aimerais changer dans la vie, dans le monde en fait parce que, tu sais, en travaillant sur internet, moi je vois certainement comme un dialogue international, il n'y a plus de frontières du tout. Quels sont les, tu as parlé d'entrepreneuriat féminin, tu as parlé d'immigrantes aussi, femmes, ces deux thèmes-là, je vais te ramener surtout sur ces deux thèmes-là. qu'est-ce que tu aimerais voir arriver, transformer ? Ah, c'est tout simple. Peut-être, moi j'aimerais voir le jour où, ça peut-être te paraître surprenant pour certaines personnes, mais j'aimerais justement voir le jour où on en parlera beaucoup, d'entrepreneuriat féminin, ou juste tout simplement d'entrepreneuriat. Parce que, je l'ai dit au début, je suis une grande promoteur, c'est presque militaire d'entrepreneur féminin parce que quand on en parle, on montre des modèles de réussite parce que ce n'est pas vrai qu'elles n'existent pas. Et c'est ça aussi, si on veut, le combat, dernier modèle, c'est de montrer justement ce modèle de réussite. Parce que les statistiques, on monte, on sait justement, on sait dans quel secteur d'activité on est plus souvent. Il n'y a pas de problème. Le moins qu'on monte, parce que ça inspire d'autres femmes, d'autres jeunes filles à partir en affaires aussi et à faire partie des statistiques et à changer les statistiques. Donc moi, je vais en le jour où on ne parlera plus d'entrepreneur féminin parce qu'on ne dit pas d'entrepreneur féminin parce qu'on ne dit pas d'entrepreneur féminin masculin. Non, effectivement. Si on dit d'entrepreneur féminin, c'est tout le monde. Et je veux justement, voir ce jour où on ne fera plus de distinction et on ne fera plus d'entrepreneur féminin. Bien entendu, les femmes qui partent en affaires auront des ambitions, des motivations différentes de celles des hommes, mais ce sera d'entrepreneur féminin tout court. La même chose pour l'entrepreneur féminin. J'en parle, je vais continuer à en parler parce qu'il faut mettre la lumière sur les immigrants qui partent en affaires parce que sinon, on n'en parle pas. Comment on a des modèles de réussite de la communauté de la communauté de l'immigrants ? La communauté de l'immigrants. En parenthèse, parce qu'il n'y a pas une communauté de l'immigrants. Parce que justement, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'on inclure tout le monde dans ce discours-là et dans ce débat-là parce que justement, après, on part en affaires, on crée des entreprises, donc à un moment donné, on sait qu'on est tous pareil et qu'on est tous motivés par l'ambition de créer une entreprise, de créer des emplois, de faire de l'argent, de mieux vivre. Donc c'est clair qu'on se rejoint quand même à ce niveau-là. Donc pourquoi continuer à catégoriser, à décortiquer les différentes formes d'entrepreneuriat ? Donc sincèrement, arriver à changer cette... Juste dans la terminologie ou dans la nomination de qui part en affaires, comment juste qu'on parle d'entrepreneuriat ? Ça serait gagnant. Et en fait, tu sais, tu me fais penser quand je suis arrivée, c'est vraiment 16 ans avec l'expérience que j'ai eue, moi, pour moi, je suis une ambassadrice de toutes les personnes qui vont passer derrière moi. Donc ça, c'est vrai que j'en discutais avec une autre personne qui disait que c'est dommage quelque part qu'on a ce poids-là sur nos épaules parce que finalement, toute notre vie, on porte ce bagage-là en disant « Bon, mais il faut que je le fasse bien parce que toute la famille, toute la communauté... » Tout le monde est derrière et les gens veulent immigrer, les gens veulent venir. Donc c'est des exemples, en fait. Au moins, c'est être un exemple pour notre culture, pour notre... d'où on vient. Et effectivement, j'ai avancé un jour d'arrêter de dire « Je suis une ambassadrice » et de se dire « Je suis une humaine qui vit ici » et puis en tant qu'honneur parle. « Je suis inspirée autant en ma communauté que d'autres personnes. » Exactement. Déborah, est-ce que tu as des défis dans la vie ? Toujours. Toujours. Et comment tu fais pour transcender... C'est pas toujours facile. Et là, je pense en arrière de ma tête à mon copain qui, des fois... Qui doit te suivre partout. Qui doit me suivre partout. Et... C'est pas toujours facile. Ça, je dois le dire honnêtement. Et il faut quand même démystifier le fait que je suis pas toujours « Ah, ah ! Allons-y ! C'est parti pour la vie ! » Non. Ça n'arrive pas toujours. Ce que je peux vous garantir par contre, c'est que je ne pleure pas. Ça n'arrive pas que je pleure et que je reste au lit. Non. Ça n'arrive pas non plus. Mais quand même entre les deux, je dirais qu'il y a des moments où on doute. Je doute encore. Je doute toujours. Et je pense que le douter, c'est bien. Parce que ça nous remet en question et à se dire « Est-ce qu'on est à la bonne place ? Est-ce qu'on fait la bonne chose ? » Donc, je pense que cette période de but est importante, très intéressante. Il ne faut juste pas qu'elle dure trop longtemps. Donc, j'ai des défis. J'ai des défis en termes d'organisation, en termes de gestion de temps. Parce que j'ai un atelier, j'ai eu mon bureau à la maison. Je pense prendre un autre bureau justement pour avoir quelqu'un d'employé. Donc, il y a plein de choses à ce niveau-là à gérer. Est-ce que je les gère de la bonne façon ? Est-ce que le fait de gérer une entreprise en domaine de la mode, un blog, slash, service d'animation et de conférence, c'est quelque chose que je peux faire seule. Donc, c'est clair que ça, ça représente un défi pour moi actuellement. Et je cherche des solutions, comme tout le monde. Mais ça, ça représente un défi. Et puis, la gestion de quel projet mettre en avant, en premier. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui occupe l'esprit de beaucoup de personnes qui font plusieurs choses à la fois. Mais je trouve peu à peu le remède. On y va vraiment tranquillement. Encore une fois, avancer petit, commencer petit et puis prioriser en fonction de sa ligne directrice, ses passions, et en fonction de ce qui nous rapporte des choses. Et c'est l'expérience, c'est ça, c'est l'expérience à chaque fois que vivant. Ça, ça part de marcher, ça, c'est... Exactement. J'ai eu du plaisir, j'ai eu du plaisir, etc. Oui, il faut tester les choses. Ça, c'est super important. Je pense que je ne l'ai pas mentionné assez. Il faut tester les choses également parce que c'est clair que là, ça fait 5 ans de modèles, 4 ans colorés. Il faut tester les choses. Il y a des choses qu'il faut tester pour pouvoir dire « Ah, mais non, ça n'a pas marché » ou « ça ne colle pas avec ma marque ». Parce qu'il faut les tester même si c'est bénévole, même si c'est pas forcément mais il faut les tester avant de dire non. Bien entendu, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de tester parce qu'on sait pertinemment que ça ne marchera pas. Mais je pense que la majorité des choses qu'on est testée parce que c'est là aussi qu'on avance. Oui, oui, c'est comme ça qu'on apprend. Et dis-moi, est-ce que tu as déjà pensé avoir un mentor ? Peut-être que tu en as déjà un ou que tu as plusieurs personnes reçues ? Ça, c'est une de mes plus grandes tristesses, je dirais, vraiment. C'est que je n'ai pas de mentor. J'ai trois mentorées. Je mentor trois jeunes femmes actuellement. Est-ce que c'est à travers le réseau M ? Une à travers le réseau M, une à travers le futur M, le futurpreneur, pardon, et l'autre à travers la jeune chambre de pénalité de Montréal. Donc, c'est clair qu'à travers ce réseau-là, on m'a contactée justement pour mentorer ces personnes-là. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas de mentor et je n'ai pas eu de mentor depuis 2009. Ce qui remonte à optimement, c'est bien entendu que j'ai mon noyau familial. Je pense que ma mère, de là où elle est, me coache des cours, mon conjoint énormément. Mes soeurs, j'ai deux soeurs qui sont assez directes, très critiques, mais c'est bon, c'est très bien. Et qui supportent, qui soutiennent contre des événements. C'est toujours ces personnes qui vont transporter le stock parce qu'on n'oublie jamais cette partie moins glamour de l'entrepreneuriat qui transporte, amène des barques à l'auto. Donc, c'est clair que ce sont des personnes qui m'entourent. Je suis très famille, donc c'est pourquoi très souvent, je vais revenir avec ma famille, mes amis, je suis très très famille. Donc, je dirais que c'est beaucoup plus ça qui m'entoure. Je n'ai pas de mentor et c'est quelque chose qui manque. C'est un manque. Ça sert. Mais des fois, la vie fait bien les choses aussi et on rencontre la bonne personne et tout d'un coup, ça fait un clash et là, ça marche. Mais il faut aussi dire qu'avec Modèle, ayant interviewé près d'une centaine de femmes quand même à travers les signes d'avoir des années, c'est clair que dans le cadre des entrevues, j'ai ma dose d'inspiration et de motivation pour un bon temps. Donc, c'est clair qu'en voyant d'autres personnes félicitations, des femmes félicites et avec les conseils d'une et de l'autre, c'est clair que ça, ça m'a quand même boosté les dernières années. Mais je pense que le temps pour un mentor ou une mentor est venu. Et dis-moi, tu as des événements qui arrivent visée TEDx à la fin du mois d'octobre. D'octobre, tout à fait. Donc, là, je suis très excitée parce que je vais faire mon premier TED. Ça va être le 26 octobre à l'UQAM et justement, je vais parler de représentation, de la diversité, de la représentation des femmes, des affaires. Donc, je suis très, très excitée. Donc, je vous attends en grand nombre le 28 à l'UQAM. Donc, et si jamais les personnes sont intéressées par des produits Coloré Design ou veulent voir un peu ce que tu veux, comment je vais mettre les coordonnées, c'est sûr, mais est-ce que ToréDate Inc, est-ce que tu veux? Tout à fait. Alors, j'ai mon atelier dans le Myland. Donc, ça, c'est toujours pratique de passer voir la collection et de magasiner sur rendez-vous, bien entendu. Sinon, sur coloré-design.fr, il y a le lien pour la boutique en ligne et une boutique sur Etsy. Donc, c'est toujours pratique de magasiner là-dessus. Et comme je fais souvent des événements, là, je travaille sur la prochaine édition tout de suite après TED. Je travaille sur la prochaine édition de Marché Coloré, mais c'est trois à Toronto. Donc, je vous invite si vous êtes prêts à faire le déplacement. Donc, c'est toujours pratique également de faire ces achats lors des ventes pop-pop éphémères que je fais régulièrement. Et ta boutonnière, c'est toi. C'est moi, exactement. C'est coloré. Donc, ça aussi, c'est un produit très, très, très phare, on veut dire, qui mange beaucoup, que les gens adorent et que j'adore également parce que c'est pourquoi je porte aujourd'hui. Merci beaucoup, Deborah. Merci d'avoir fait l'invitation. Merci pour l'invitation. Avec plaisir.